oh mon dieu je suis fatigué allez hello hello salut 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 et bienvenue sur ta chaîne ta chaîne de gracia manucule suivez moi aujourd'hui je vais vloguer on va vloguer et je suis avec mes meilleurs amis avec mes filles c'est la journée internationale de la femme donc du coup on va faire ça comme il le faut désolé parce que les lumières change je monte et c'était ça ensemble avec mes copines tout ça tout ça on va passer ce moment là ensemble entre filles j'en ai de la femme pour moi rien de spécial juste le fait qu'il ya une journée où on pense à nous c'est dire pas mal à nous d'une manière générale alors ça va qu'est-ce que pour toi ça représente le oui mar c'est une autre chose ça une autre idée ça te parle autre chose salut michel ça va alors pour toi ça représente quoi si on quand on te parle du 8 mars tu trouves qu'on veut plus attention aux femmes le 8 mars d'une manière générale tu as reçu des fleurs t'as vu des gens qui ont reçu des fleurs non d'accord esthéban alors pour toi qu'est ce que ça représente la journée internationale de la femme qu'est ce que ça représente pour toi la journée de la femme quand tu parles du 8 mars la journée de la femme d'une manière générale pour toi ça représente quoi ça représente une force à la femme c'est pas que je suis contre les hommes les femmes souffrent beaucoup par rapport à beaucoup d'histoires de la femme comment la femme se fait violer comment la femme se fait menacer ça représente beaucoup de femmes qui résistent à la réponse voilà tout ce que j'ai à dire c'est ça c'est ce qu'on a dit donc la baronne voilà donc vous avez entendu le conseil ça veut dire qu'il faut respecter les femmes c'est ce que la baronne a dit c'est bien entendu oui ça va oui qu'est ce que ça représente pour toi la journée de la femme pour les journées de la femme j'aime bien faire les pizzas ou les fromages ou les coffres super pour le 8 mars avec mes amis on a préparé une pizza braids c'est une simple recette facile 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 à faire ils ont fait ça comme des chefs regardez je suis v c'est tout facile bon on vous avoue que on n'a pas cherché trop loin on s'est inspiré sur l'application tasty c'est une application que j'utilise beaucoup pour mes plats que je fais pour les enfants notamment même pour moi à la maison et c'est vraiment une application gratuite très très facile à comprendre je pense que vous connaissez et voilà alors ici michel essaye de faire une trace c'est un peu difficile parce que les parties sont pas vraiment bien super grandes on va dire ça comme ça et c'est un peu difficile à faire ça pour elle de mettre tout à sa place et ici hop est en train de mettre un peu de cube magie pour donner du goût donc on a enlevé le blanc d'oeuf on a laissé que le jaune d'oeuf et michel a mis ça sur la plaque de cuisse voilà maintenant on va faire entrer au cours dans le four et on le fou à combien de degrés 220 degrés de gré ensuite pour la deuxième pizza évidemment on a mis de la sauce tomate parce qu'on n'en avait pas mis sur la première et on va répéter le processus donc fromage salami et ensuite on fait la belle petite tresse et on va comment comment dirais-je on étale du jaune d'oeuf je vais trouver par dessus c'est doré comme on les aime oui servez vous à l'attaque vous attendez quoi les amis vous avez aimé ce que vous avez préparé oui oui c'était bon oui c'était combien sur 10 deuxième aussi et voilà j'espère que ce genre de vidéo vous a plu nous ça nous a plu en tout cas on s'est amusé c'est ma fille ma fille c'est simple et facile à faire voilà je vous mets pas ça en barre d'infos parce que regardez la vidéo et mes commenter allez bisous bisous ... ... ... Sous-titrage ST' 501